Rescapé 2172 Résistant ! Si nous nous battons, c'est pour la liberté ! Rescapé 2172 Sacha, tu peux venir me voir un instant ? Oui papa. Qu'y a-t-il ? Ecoute, comme tu le sais, la mission va bientôt débuter et tu connais son importance. C'est la première fois que tu participes à une telle opération et je dois reconnaître que ça me travaille un peu. Même beaucoup. Alors j'aimerais juste revoir une dernière fois les différents points avec toi. Tu sais histoire d'être sûr que tout ira bien. Papa, arrête un peu. On l'a déjà fait 20 fois au moins. Sérieux, tout va bien se passer, tu verras. Oui, tu as sans doute raison. Mais tu me connais, je suis ton père. Je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet pour toi. Depuis la mort de ta mère, tu es tout ce qu'il me reste. Donc s'il t'arrivait quelque chose, je crois que je ne pourrai jamais me le pardonner. Papa, écoute, il ne m'arrivera rien. Je ferai vraiment très attention. Puis, je n'ai pas trop le choix. Si je ne reviens pas, qui osera t'embêter ? Oui, c'est vrai. Mais promets-moi que tu n'aimes pas. Hein ? Soldats ! Si vous ont entendu le commandeur, attrapez-les ! Au secours, Sasha ! Ta mère ! Où tu pourras aller ? Lassez-le ! Sasha ! Arrêtez ! Soldats ! Mais le Capitaine a l'occasion de m'enseigner ! Il y en est si nécessaire ! Assomnez-le ! Capitaine, vous allez bien ? C'est pas vrai... C'est encore ce rêve qui revient ? Oui... Ça... Ça fait cinq jours que l'on marche et chaque nuit c'est la même chose. Dès que je ferme les yeux, je... Je revois tout... Et je ne peux rien faire. Ne vous inquiétez pas. Il est fort probable que nos ingénieurs pourront arranger ça. Non ! Je... Je ne veux pas qu'on change quoi que ce soit. Même si c'est douloureux, c'est important que je m'en rappelle tous les jours. C'est... C'est une part de mon humanité. Et ça me donne la force de continuer. Je... Je ne veux pas qu'ils soient morts pour rien. Oui... Je comprends, Capitaine. Bon... Visiblement, tout le monde est réveillé. Donc si vous êtes prêts, je propose que l'on se remette en route. D'accord. D'ailleurs, quand j'y repense, je trouve que nous avons eu pas mal de chance pour arriver jusqu'ici. Ces cinq jours de marche ont été plutôt... faciles. Pardon ? Vous... Vous pouvez répéter, sergent ? Un instant, j'ai cru mal entendre. Ben... Je disais juste que ces cinq jours de marche ont été plutôt faciles. Contrairement à ce à quoi je m'attendais. Faciles ? Vous... Vous avez trouvé ça facile ? Ben quoi ? Capitaine, il est fou. Ah, ça... Je ne sais pas, Maître Darius. Mais... Vous devriez peut-être lui demander. Euh... A vrai dire, Capitaine, ce... Ce n'était pas une question. Mais qu'est-ce que j'ai dit encore ? Je vais donc vous rafraîchir la mémoire, sergent. Parce que visiblement, il y a des paires de claques qui se perdent. Le premier jour, nous avons passé la journée à marcher dans la forêt et à couper des buissons pour se frayer un chemin. Je ne vous parle pas de la pluie, des ronces, des trous et des bêtes sauvages. Bref, tout ça pour finalement tomber le deuxième jour sur un lac. Lac qui, je précise, n'était même pas indiqué sur la carte. Ah, ça, je vous avais prévenu, messieurs. Je vous avais dit que le relief et l'environnement avaient dû changer depuis le temps. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Bref, je tiens à rappeler que ce lac n'était pas contournable. Sauf peut-être pour les professionnels de l'escalade à tendance suicidaire. Quoi qu'il en soit, nous n'avions pas de bateau, forcément. Nous avons donc dû, selon vos directives, sergent, en construire un. Ça nous a pris beaucoup de temps et je tiens à préciser qu'il était plutôt... Bitoyable. C'est d'ailleurs une chance que nous soyons toujours vivants. Vous plaisantez, j'espère. Non, jamais en mission, sergent. D'ailleurs, rappelez-vous, nous avons passé le reste de la journée à ramer pour atteindre l'autre côté du lac. Autre côté qui s'avérait être, en réalité, une étendue boueuse ou, dans votre vocabulaire, un marécage. Donc, après une nuit glaciale, j'aurais même tendance à dire plutôt humide, nous avons passé la troisième journée, les pieds dans la boue, à essayer de sortir d'un marécage qui n'en finissait plus. Je n'ose même pas vous parler de mes chaussures et des piqûres d'insectes. Là, il n'a pas tort, sergent. Quoi qu'il en soit, le lendemain, après m'être arraché toute la peau à force de me gratter, nous avons finalement retrouvé la forêt. Je pensais pouvoir souffler un peu, histoire de récupérer de ces quelques jours. Mais non, toutes ces collines ont eu raison de moi. Alors, sergent, ne me dites pas que ce trajet fut facile. Vous m'entendez ? Ce n'était pas facile. C'est bon, c'est bon, calmez-vous, maître Darius. Vous avez gagné. Je m'excuse, ça vous va ? Non, on ne s'excuse jamais soi-même, sergent. Bon, ben, je vois de quel côté vous êtes, capitaine. Quoi, moi ? Non, vous savez bien que je suis impartial, sergent. Et d'ailleurs, maître Darius, vous avez oublié le passage du pont dans votre récit. Parce que vous appelez ça un pont, capitaine ? Ben oui, vous appelez ça comment, vous ? Un moyen de mourir plus vite, sergent. Bon, messieurs, arrêtez un peu de vous chamailler, tous les deux. Et sergent, allez éteindre ce feu, je vous prie. A vos ordres. Je lui en ficherai, moi, mais c'était facile. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Essayez de voyager à mon âge aux côtés d'un cyborg infatigable et d'un sergent spécialiste de la survie en milieu hostile. C'était facile. Non, mais je crois rêver. Quoi qu'il en soit, dans le tableau négatif que vous nous avez dépeint, maître Darius, il y a quand même quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Allez-y, dites-le pour voir que je me réjouisse avec vous. Eh bien, c'est d'avoir réussi à contacter Krieger le deuxième jour, et de savoir que la grande majorité des résistants ont pu évacuer la base à temps. Oui, vous marquez un point, là. Je reconnais que cette nouvelle a été un grand soulagement pour tous. En effet. Quoi qu'il en soit, il me semble que nous avons suffisamment perdu de temps, messieurs. D'après la carte, Dagmera n'est plus très loin. Elle doit être derrière cette colline, en contrebas. Et voilà, encore une colline. Normalement, une fois en haut, nous devrions voir la cité. Allez, prenez vos affaires et en route. Bien, capitaine. Visiblement, cette colline n'est pas très grande comparée aux autres. Atteindre le sommet devrait être plutôt facile. Pardon ? Magnifico, Commander. Vous... Vous m'avez fait appeler ? En effet. Vous m'avez vraiment déçu, conseiller. Qui ? Moi ? Mais... Mais je ne comprends pas, Monseigneur. Que... 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 Que je fais ? Là... Est tout le problème. Vous n'avez strictement rien fait. Magnifico, Commander. Si... Si je vous ai déçu, je... Je vous demande pardon. Mais... J'avoue rester perplexe face à de telles accusations. Je vais donc vous rafraîchir la mémoire. Ah... Vous souvenez-vous de la mission D-45 ? Euh... Rappelle-toi vite. Euh... Oh... Ah oui ! Oui, c'était celle qui concernait une arme secrète dotée d'une toute nouvelle technologie. Oui... Trois cents hommes envoyés à Dagmera. Un seul survivant... Et toujours pas d'armes. Vous n'avez... Même pas été capable d'obtenir... Une seule information de ce survivant. Mais... M... Monseigneur... Je... Je reconnais là mon erreur. Pourtant, permettez-moi de souligner le fait que le survivant avait complètement perdu la tête. C'est même un miracle qu'il ait pu revenir jusqu'ici. Nous avons tout essayé pour savoir ce qui s'est passé là-bas, mais rien n'a fonctionné. Il répétait sans cesse les mêmes histoires absurdes de fantômes. Mais... Si vous le souhaitez, je repars de ce port et essayez de le faire parler. Non... Je l'ai fait tuer tout à l'heure. Ah... Mon... Moi c'est fait... Quoi qu'il en soit... Si trois cents hommes ne suffisent pas, alors je vais en envoyer mille. Et si mille ne suffisent pas, j'en enverrai deux mille. Il me faut cette arme, conseiller. Vous m'entendez ? A n'importe quel prix. Mais... Nous... Nous ne savons même pas ce que c'est. Peu m'importe... Nous avons les coordonnées d'un des laboratoires. L'arme ne doit pas se trouver bien loin. Alors... Allez donner l'ordre aux soldats de se préparer. Ils partiront... Dans l'heure. Bien, Magnifico Commander. Et dites-leur bien de revenir avec quelque chose. Sinon... Ils connaîtront un sort pire que leurs prédécesseurs. Ce... Ce sera fait, Monseigneur. Eh bien messieurs, notre premier objectif est atteint. Voici Dagmera. Quoi ? Je... je m'attendais vraiment pas à ça. Oui. Moi non plus. Et pour vous dire la vérité, ça... Ça me fout presque les jetons. Toutes ces ruines. Le ciel noir. Le silence qui pèse. Honnêtement, ça... Ça n'a pas l'air très sain. Ça me fait vraiment du mal de l'admettre, mais... Mais pour une fois, le sergent a raison. Il y a quelque chose... Comment dire... D'effrayant dans l'atmosphère. C'est étrange. Eh bien... Je suis vraiment navré pour vous, messieurs, mais... Mais nous avons une mission à accomplir. Ce qui implique d'entrer dans la cité. Oui. Vous avez raison, Capitaine. En tout cas... Avant d'entamer la descente, je vais en profiter pour aller me soulager un petit peu. Allez-y, sergent. Vous avez cinq minutes. Pendant ce temps, nous devrions peut-être essayer de contacter Krieger. Vous savez... Juste pour lui dire où nous en sommes. Oui. Vous avez raison, Maître Darius. Je sors l'émetteur radio. J'espère qu'il fonctionnera. Monsieur Krieger, ici le Capitaine Roy. Me recevez-vous ? Monsieur Krieger, c'est le Capitaine Roy qui vous parle. Est-ce que vous m'entendez ? Hein ? C'était quoi, Capitaine ? Euh... Capitaine... C'est pas le moment, sergent. Mais j'ai trouvé quelque chose. Vous feriez mieux de venir. Très bien. J'arrive tout de suite. Alors, qu'avez-vous trouvé, sergent ? Regardez toutes ces traces sur le sol, Capitaine. Visiblement, ce sont celles d'un groupe nombreux. Et vu la profondeur des marques dans la terre, ces hommes devaient être plutôt bien équipés. Et pensez-vous qu'il s'agisse des 300 hommes que le haut-commandeur avait envoyés ? À moins qu'il y ait d'autres personnes dans le coin, ce dont je doute fort, Capitaine. Je pense effectivement qu'il s'agisse des hommes du haut-commandeur. Bien. Que se passe-t-il, messieurs ? Une bonne chose, Maître Darius. Le sergent vient de retrouver les traces des soldats que le haut-commandeur avait envoyés. Nous avons donc une piste ? Oui. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est le... le sang qui recouvre le sol là-bas, à quelques mètres. Du sang ? Pourtant, il n'y a aucune trace de lutte. Et aucun corps. Là est toute la question. Bon. À partir de maintenant, il nous faudra être particulièrement vigilant. Nous allons suivre ces traces. Où se dirige-t-elle, sergent ? Visiblement, elle descend de la colline et semble s'orienter vers l'est de Dagmera. À l'est de la cité ? Attendez un peu, je comprends plus rien là, je suis perdu. Pourquoi sont-ils allés là-bas au lieu d'entrer directement dans la ville ? Je ne sais pas. En revanche, ce que je peux vous affirmer, c'est qu'ils avaient une carte et des indications. Donc ils devaient sûrement avoir une bonne raison. Oui, c'est vrai. Et de toute façon, nous n'avons pas d'autre piste pour le moment. Alors allons-y, et nous verrons bien où ces traces nous mènent. À vos ordres, capitaine. Suivez-moi. Visiblement, l'orage semble s'être arrêté. Vous disiez, sergent ? Non, rien. Laissez tomber. Je trouve cela quand même étrange. En haut de la colline, la végétation est éberdoyante et là, tout a l'air mort. Encore ces bruits bizarres ? Ça fait un moment que je les entends. On dirait des chuchotements, des cris d'enfants et de bébés. Avant, ils étaient plus discrets. Mais au fur et à mesure que l'on avance, leur intensité augmente. On a l'impression qu'ils viennent de toutes parts et de nulle part à la fois. Oui. Vous aviez entendu quelque chose lorsqu'on essayait de contacter Krieger. C'est... C'est assez inquiétant. Surtout pour un endroit censé ne plus être habité depuis 160 ans. Faites attention, vous posez les pieds. Il y a des barbelés partout sur le sol. Effectivement. On dirait que cet endroit était plutôt bien protégé dans le temps. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que depuis que nous sommes à proximité de la ville, il n'y a plus aucun bruit d'animaux. C'est comme s'ils... s'ils n'osaient pas s'aventurer ici. Oui, j'ai remarqué. Et ça n'annonce rien de bon. Donc raison de plus pour rester sur nos gardes. Regardez. Visiblement, les traces s'arrêtent ici. Et deux d'entre elles semblent se diriger vers le nord. D'ailleurs, il y a quelque chose là-bas, qui semble dépasser du sol. Bien. Allons y jeter un œil. Nous verrons bien quelles surprises nous attendent. À vos ordres. J'ai un mauvais pressentiment. Conseiller. Ah ! Général Sawyer. Est-ce que votre unité est au complet et prête à partir ? Oui, conseiller. Tous les hommes sont là, devant vous. Parfait. Parfait. Bon. Est-ce que ça marche ? Un ou deux ? Bien. Soldats. Le Général Sawyer vous a sûrement parlé de la mission que vous allez devoir accomplir, celle qui concerne tout nouveau type d'armes. Je vais donc vous donner quelques détails supplémentaires. D'après les documents que nous avons en notre possession, il existe quatre laboratoires. Un principal, où se trouve l'arme, et trois autres, plus petits, chargés de la fabrication des sous-ensemble de l'arme. À l'heure actuelle, nous ne connaissons que l'emplacement d'un de ces laboratoires annexes, situé en périphérie de Dagmera. Et comment allons-nous faire pour trouver l'emplacement du site principal ? J'y viens. J'y viens. Ne soyez pas si pressé, Général Sawyer. Il faut savoir que chacun de ces laboratoires possède une salle qui permettait de dialoguer entre les différents laboratoires. Cette salle joue également un rôle de base de données. C'est-à-dire que toutes les informations échangées entre les différents laboratoires doivent être stockées là-bas. Vous y trouverez également de nombreux rapports. Bref, de quoi savoir de quel type d'arme il s'agit et de retrouver la trace du laboratoire principal. Attendez, conseiller. Ça fait environ 160 ans que personne n'a mis les pieds là-bas. Comment allons-nous faire pour consulter ces données ? Sans électricité, impossible de rallumer les ordinateurs et autres machines. Question très pertinente, Général. Je n'en attendais pas moins de vous. Pour y répondre, sachez que nous allons vous fournir une batterie ultra-puissante que le professeur Krakovski a mise au point. Cette dernière fonctionne au lithium et vous permettra de jouir d'électricité n'importe où. Très bien. Par contre, j'imagine que les dimensions de cette batterie doivent être plutôt imposantes. Elle sera difficilement transportable. Quoi qu'il en soit, qui nous dit que le laboratoire n'a pas été détruit ? Eh bien, personne. Mais ce laboratoire est un secret. Ils étaient plutôt bien protégés. D'ailleurs, le laboratoire dont nous avons les coordonnées se trouve sous terre et possède des murs en assis trompés. Autant dire que les dégâts, s'il y en a, doivent être plutôt mineurs. Quoi qu'il en soit, soldats, vous allez pénétrer dans un milieu hostile où beaucoup de choses sont dangereuses et d'autres chercheront sûrement à vous tuer. C'est d'ailleurs ce que montre le sort de vos prédécesseurs. Donc, soyez particulièrement vigilants. Bien conseillé. Général, le haut commandeur et moi-même avons une confiance absolue en vos capacités. Votre dernière mission concernant la capture du capitaine Roy et de son fils a été un véritable succès. J'espère donc pour vous qu'il en sera de même cette fois-ci. Bien sûr. Vous pouvez compter sur moi. Quoi qu'il en soit, soldats, le haut commandeur tient à rappeler que vous n'avez pas intérêt à revenir les mains vides. Sinon, le sort qui vous sera réservé sera bien pire que celui de vos prédécesseurs. Bref, sur ce, je vous souhaite bonne chance. Vous partez immédiatement. Ah, en fait, le général Sawyer m'a affirmé que vous étiez tous prêts. Donc, s'il s'avère que certains d'entre vous ne le sont pas, ils seront fusillés. J'espère que vous me comprenez. Allez, j'y vais. Bon voyage. Voilà. Les traces prennent fin ici, devant cette ouverture sur le sol. C'est... C'est vraiment noir à l'intérieur. On dirait une sorte de sas. Oui. Et visiblement, l'entrée a été ouverte récemment. Sûrement par les hommes du haut commandeur. D'ailleurs, ça me rappelle les abris nucléaires que j'avais vu dans un ancien livre. C'est drôlement bien conçu, ces machins. Les faits pour résister à tout. Je vois que... que vous vous y connaissez, Maître Darius. Oh... Vous savez, à mon âge, Capitaine... Ah là, il n'a pas tort. Pardon ? Mon... Mon âge vous poserait-il un problème, Sergent ? Oh non. Pas le moins du monde. J'espère pour vous. Parce que le papy qui se tient devant vous arriverait sans problème à vous botter les fesses. Vous m'entendez ? Stop ! Arrêtez un peu, tous les deux. Sergent, vous allez monter la garde devant l'ouverture. Ça serait dommage que l'on se retrouve tous les trois coincés dedans. Bien fait. Mais... Vous... Vous êtes sûr, Capitaine ? Affirmatif. Maître Darius va venir avec moi. Ses connaissances seront peut-être utiles. S'il y a le moindre problème, crier, ou tirer en l'air. Bien, Capitaine. Je reste là. Parfait. Maître Darius, c'est parti. On descend là-dedans. À vos ordres. Faites attention, Maître Darius. Il fait vraiment noir ici. Heureusement qu'on a pensé à prendre nos lampes torches. Mais... Mais c'est quoi cet endroit ? Il y a des machines et des écrans partout. Oui, effectivement. On dirait une plateforme de communication. Et vu le matériel présent et l'épaisseur de câbles, il y a fort à parier qu'elle doit permettre de communiquer avec d'autres salles du même type. Hein ? C'était quoi ? Je... Je ne sais pas, Maître Darius. Cet endroit est vraiment bizarre. Je sens comme... comme une présence malsaine. Restons vigilants. Est-il possible d'accéder à l'ordinateur central ? Sans électricité... J'en doute fort, Capitaine. Mais en général, ce genre de salle est toujours équipée d'un générateur de secours, qui a dû stocker le surplus d'énergie. Ah ! Un peu comme... comme celui-là ? Euh... Oui. Pour une fois, je trouve que ça a été un peu trop facile. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça marche. La plateforme se rallume. Je vais voir ce que je peux tirer de l'ordinateur principal. Bien. Et voilà. Qui doit monter la garde une fois de plus ? C'est Bibi. Ah... C'est quand même moi qui les ai menés jusqu'ici. Enfin bon... Au moins j'ai droit au paysage. Bon, pour ce qu'il vaut. Et puis... Malgré le ciel noir, il ne... Il ne pleut pas. C'est déjà ça. Tiens... C'est quoi ça ? On dirait une... Une sorte de boîte à musique. Hein ? Qui... Qui est là ? Montrez-vous ! Alors... Ça donne quoi, Maître Darius ? Eh bien... C'est un peu plus compliqué que ce que j'avais imaginé. L'ordinateur est protégé. Je ne sais pas ce qu'il contient, mais... Mais visiblement, ça ne devait pas tomber entre les mains de n'importe qui. Il faut juste que j'arrive à craquer les codes d'accès. Après... Ce sera de la rigolade. Eh ! Que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Le sergent semble avoir des problèmes. Restez ici et essayez de récolter le plus d'informations possible. Je vais voir ce qu'il se passe. Soyez sur vos gardes. Non ! Non ! Laissez-moi travailler ! Calmez-vous, sergent ! Arrêtez ! Arrêtez ! Qu'est-ce qui se passe ? Cap... Capitaine ! Oui ! Elle... Elle m'a attaqué ! Qui ça ? Elle... Elle n'a rien du mal ! Qui ça, sergent ? Là ! Là, derrière moi ! Quoi ? Ah, ça y est. J'ai enfin réussi à entrer dans l'ordinateur central. Je savais bien que j'y arriverais. Bon, voyons voir ça. Alors... Tiens, une nouvelle transmission. Visiblement, elle n'a jamais été visionnée. Nouvelle... Nouvelle transmission. Reçue le 23 décembre 2012. Éric... Éric... Mais... C'est moi. Je voudrais tellement te parler. Je suis désolée. C'est lui. Tout ça arrive ! L'humanité pense que les catastrophes naturelles sont liées au réchauffement climatique. Mais... Oh... Mais c'est bon ! Nous n'aurions jamais été... L'armée, elle ne veut pas faire faire ça ! Aujourd'hui... Aujourd'hui... Aujourd'hui, elle cherche à se venger ! Ah ! Je t'ai se pressent ! Je vais m'asseoir me cacher ! Saches que je t'aime, Éric ! Je t'aime ! Quoi ? J'ai se pressent ! J'ai se pressent ! J'ai se pressent ! Je t'aime ! Sous-titrage ST' 501 ... 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